Alors là je vais récupérer mon Bentayga, regardez hein, c'est un truc de fou. Alors, ce qui a été fait, les jantes, je les ai remis couleur d'origine chez Autogent Renov. Alors il faut savoir un truc, c'est que le Bentayga il peut sortir avec plusieurs options de couleur de jante. Noir, enfin d'origine, poly diamant, ça veut dire, là il n'y a pas de poly diamant mais vous avez compris c'est un peu chrome, un peu noir, etc. Full alu, comme ça, et alu avec les détails noirs. La mienne, en regardant la configuration, comment elle est sortie d'usine, elle est sortie comme ça. Donc moi, comme je la voulais complètement d'origine, j'ai demandé qu'on me refasse les jantes complètement d'origine. Alors si vous vous rappelez, la voiture, elle avait une espèce de, enfin pas une espèce, mais elle avait un décromage en covering sur toute la voiture. Donc tout ça, on l'a retiré. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé ça. Donc les extracteurs d'origine de chez Bentley en chrome et surtout la calandre, enfin la face avant d'origine. Donc avec les trois parties, donc une partie, deux parties, le cerclage. Et voilà, comme ça, elle sort absolument d'origine. Il faut savoir aussi que la mienne, elle n'avait pas l'option où ça, c'était comme ça aussi, tu vois. La mienne sortait vraiment comme ça, donc j'ai préféré laisser. Après, est-ce que dans le temps, je me ferai un petit bonus, un petit bonus de la maison en remettant les grilles de ce... Enfin, en faisant un match, ce qui est possible, mais pour l'instant, non. Et pour finir, j'ai demandé à mon carrossier de me refaire cette partie-là à l'origine. Malheureusement, elle était peinte, donc de la couleur de la carrosserie. Mais le Bentayga sort toujours, et vous pouvez regarder partout sur Google ou quoi que ce soit. Le Bentayga sort toujours avec le dessous, comme ça en alu mat. Donc, ça, c'est mon carrossier qui me l'a fait. On les remercie, frérot. Et on termine par le plus gros du travail, le detailing chez Fresh. Donc là, ça a été poli, lustrage, céramique, la totale quoi. Donc, tu vois, là, la voiture, elle sort. Enfin, c'est un travail de dingue, comme d'habitude, tu vois. Tu peux t'acharner, il n'y a plus de rayures, il n'y a plus rien du tout. Donc, bon, voilà, la voiture, c'est un miroir. C'est incroyable. À voir, en fait, si tu veux, quand tu vois une de tes caisses qui ressort dans cet état, tu te dis, putain, mais c'est fou le travail qu'ils ont fait. Là, il y a du taf. Enfin, il y a minimum une semaine de travail, quoi. Regarde, c'est un miroir. Regarde, c'est un miroir, le truc. Donc, incroyable. Grand, grand merci à Mika, à Foufi, à son équipe d'avoir terminé la voiture aussi vite. Elle est folle, frère. Je vous montre un peu l'intérieur. Bon, l'intérieur, vous l'aviez vu en story, on l'avait fait avec Foufi et Mika. Mais bon, là, il est tout propre, etc. Donc, voilà. L'intérieur, il n'y avait vraiment rien de spé. Et évidemment, quand tu fais une céramique, pas de lavage de la carrosserie pendant au moins trois semaines. Après, la pluie, le truc, le machin, on s'en fout. Mais c'est vraiment le karcher en lui-même, enfin, le lavage qu'il faut éviter. Enfin, il ne faut pas le faire, simplement, pendant trois semaines. Mais sinon, l'intérieur, il est dingue, frère. Comme quoi, on s'en est bien. Il était déjà neuf, quoi, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada